on va faire comme un diamant tout simple je serai à la passe juste pour faire la première passe donc une joueuse dans la zone de non charge une joueuse extérieure au poste haut et les deux grandes hop sur les côtés Mélissa tu choisis le côté que tu veux tu vas pour l'instant à l'opposé 45 degrés d'accord parce que Sarah tu vas rester en bas donc situation on lâche ici Aïnoa tu vas au pick and roll là step out donc sortie sur deux appuis et pour l'instant laisse Sarah en bas donc tu es forcément en haut pour voir les deux versions par rapport au safety et les interventions sur les situations ici le pick and roll c'est première intention quand j'arrive je prends ta place Justine c'est mon appui le poser à côté de l'appui de celle qui pose l'écran et derrière avoir une intervention pour la mener vers le coin du terrain là bas la zone où il est marqué INSEP donc ça c'est mon angle de visée et derrière j'ai deux appuis à donner avec une activité de main sur le dribble ok donc je vais sortir dès qu'elle claque claque ok ça c'est bon et la situation c'est NEL à partir du moment où tu entends au début tu es face à elle ce qu'on a vu tout à l'heure à partir du moment où tu entends l'écran l'opposé c'est ta responsabilité si tu te fais avoir personne peut t'aider même si il y a mais par du principe qu'il n'y a personne la défense elle est désorganisée si tu te fais avoir à l'opposé donc ça veut dire qu'il faut que tu l'oriente vers ta coéquipière donc dès que tu annonces d'écran donc c'est pour ça que toi tu dois l'annoncer au bon moment parce que sinon on n'est pas prêt ni l'une ni l'autre et derrière on va associer nos deux activités un c'est ce qu'on vient de dire pour Justine et moins de mettre la pression si Mélissa ne traverse pas Justine c'est à dire qu'elle ne va pas derrière elle quand elle repart je reste en pression avec elle repart je reste en pression avec elle ok si sur la sortie Mélissa elle arrive à la contourner légèrement je passe au dessus d'elle et je remets la pression sur elle ok par rapport au pick and roll pour l'instant on va faire ça derrière remettez vous en place les défenseurs les attaquantes aussi le safety la plus basse à l'opposé donc dans ce cas là Liliana sur l'ouverture tu viendras dans cet espace ici c'est une évaluation c'est est ce que Justine a beaucoup de retard pas de retard énormément de retard donc est ce que je dois intervenir un peu beaucoup pas du tout ok donc on va prendre la verse la version ou un peu c'est à dire que tu dois dissuader des choses donc si elle bouge tu bouges d'accord si elle fait un pas tu fais un pas dans la situation on va juste faire la rotation on passe le derrière c'est voir le ballon est ce qu'il part ou est ce qu'il part pas Justine vous coordonnez et tu lui parles plus elle avance plus tu dois fermer ce qui est le plus dangereux le plus haut pourcentage donc tout ce qui se trouve près du cercle c'est bon on essaye ça pour l'instant changez allez allez on se cale on se cale les deux premières ils servent à rien comme d'habitude Lili annoncez quelque chose d'accord parce que là ton un t'annonce rien de deux tu restes planté en fait et on sait pas est ce qu'elle la reprend est ce qu'elle la reprend pas mais comme tu restes planté elle se pose la question ok donc tu associes la communication et l'action là c'était juste ici et c'est vite repartir donc tu lui dis garde ok comme ça elle peut arriver vite si elle sait pas ce qui se passe derrière elle elle ne peut pas arriver vite parce qu'elle est obligée de prendre les infos et le temps de prendre les infos ça limite son retour ouais stop 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 deux appuis et deux appuis d'autant plus l'espace où elle joue et d'autant plus toi parce que plus elle est haute plus elle est proche de la ligne plus tu peux trapper et si tu fais un appui bah tu la libères c'est à dire qu'elle a pas fait le job elle s'est collée ici et en plus elle était haute donc tu imagines toi tu fais un appui je suis là t'en fais deux je suis là ok les mêmes on va ok stop 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 attaque la balle là tu fais pour faire d'accord tu fais pour faire c'est à dire que jusque là t'es bien là tu fais la photo c'est à dire que vas-y fais-t'en ça tu lui poses aucun souci ok il faut vraiment si tu peux lui voler le ballon remets toi en situation remets toi à Sarah si tu peux lui voler le ballon d'accord tu lui voles là ok on fait pas pour faire stop pression le ballon il sort rapidement et oui il faut que tu montes avec même si t'es touché d'autant plus si t'es touché t'as juste à avancer le problème c'est que tu restes au niveau de l'écran donc pas de pression donc passe rapide et après on est en danger ok t'arrêtes pas justine t'arrêtes pas je laisse passer les deux premières comme d'hab stop pourquoi c'est toi qui est là bas c'est ton boulot c'est le boulot de qui t'es là bas d'accord donc si tu prends le boulot de t'a fait quoi t'es là c'est pas grave tu as joué là bas et elle monte directement donc il n'y a pas c'est pas grave on a gagné la balle c'est vrai on va non les boulots après à l'opposé vous intervenez que quand le ballon est sorti de cette situation de pick and roll revient ici Nel d'accord je ne sais plus qui était sur l'écran Mélissa là donc l'écran ici ah là c'est moi j'étais des scratchs pour tout le monde d'accord donc pour l'instant tant que le ballon est ici toi t'es à t'es le safety et personne n'intervient sur la situation ouais si sur l'ouverture ça s'est fait très bien et que Justine est en passe de reprendre vas-y t'as pas besoin de bouger donc si elle ne bouge pas tu ne bouges pas et donc si elle n'intervient pas ça veut dire que cette première passe il faut que tu la fermes absolument si pas besoin tu fais pas ça et plus le ballon va avancer plus tu vas te recaler plus tu vas te recaler et on va rester et il n'y a aucune aide qui n'intervient si ce n'est pas nécessaire ouais oui là descends viens viens Théa très bien très bien les trois points clés sur la défense du pick and roll à 45 degrés avec cette option qu'on a pu voir sur le step out toujours pareil c'est la communication de l'écran pour que les gens s'organisent pour pouvoir derrière tomber sur le deuxième point qui est le défenseur du porteur de balle à partir du moment où il entend cette communication il va changer son orientation c'est à dire qu'au départ il est face il doit être capable de défendre des deux côtés latéralement à partir du moment où il y a cette communication son job c'est de fermer l'opposé de l'écran donc d'avoir une orientation et pousser vers sa coéquipière et la dernière consigne c'est le défenseur qui va engager le step out c'est de poser ses appuis proches des pieds de l'écran et d'intervenir sur la balle sur deux appuis